Vous savez qu'il y en a eu plus d'acidants ? On ne sait pas qu'il y a un canvot là. Il y a eu beaucoup d'acidants dans ces temps. Rond-Point et voirie, quel impact a-t-il sur la circulation ? Abidjan fait peau neuve. La forte dégradation de la voirie dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire devient, au fil des temps, un lointain souvenir. De nouvelles voies sont ouvertes, des anciennes sont réhabilitées. De nombreux ronds-points ont vu le jour, ici et là. L'objectif du chef de l'État, en engageant depuis 2012 ses travaux infrastructurels, est de faciliter la circulation intra-urbaine, d'accroître la mobilité des citoyens à Abidjan, de booster le développement. Ne dit-on pas que la route précède le développement ? C'est dans cette vision que le gouvernement ivoirien en a fait l'une de ses priorités actuelles. La construction du troisième pont. Le pont Henri-Conan-Bédier, de l'échangeur de la rivière A2 et du futur Rond-Point, devant Rélié-Yopougon au plateau et de bien d'autres ouvrages. Véritables hachers d'œuvres, sortis des terres, avec leur architecture pittoreque et majestueuse, ces ouvrages font la fierté de la Côte d'Ivoire. Ils contribuent dans de nombreux cas à faciliter la circulation à Abidjan. Quel est l'impact de ces ouvrages, et notamment des nouveaux Rond-Points qui se sont développés au cours des dernières années sur la circulation ? Le reportage de GPLUS TV D'abord, le tout nouveau Rond-Points d'Akwedo. Situé sur la sa rivière à Palmeiret-Benjerville, le Rond-Points d'Akwedo a été ouvert à la circulation il y a environ trois mois. Visiblement, il semble trop grand pour un Rond-Points construit sur une voie expresse de deux fois trois voies de chaque côté. Sept, bien aménagés et embellis, avec des gazons et fleurs, des lampadaires en bon état, des carnivaux bien tracés. Cet ouvrage suscite partout des critiques chez les usagers et chez les habitants du quartier. Le Rond-Points d'une fois, ça nous arrange, mais seulement le samedi ou le début du mois, c'est qu'il y en a eu plus d'accidents. Parce que ce samedi passé, on a eu un accident d'une 4x4 qui a traversé les barrières. Donc tout ça, selon mon avis là-dessus, c'est que si on pouvait quand même envoyer si on pouvait installer au moins des feux à ce que ça puisse redire la circulation. Parce que souvent, il y a des voitures qui roulent très vite, à 100 et quelques kilomètres. De nombreux automobilistes le qualifient de tombeau à ciel ouvert et souhaitent sa destruction pure et simple. En deux mois, plusieurs accidents, dont une dizaine de cas graves, ont été enregistrés depuis son ouverture. Il y a eu beaucoup d'accidents dans ces temps. Donc, en un mois, au moins, j'ai fait une autre. En durant, 18-19 accidents qui sont passés sur le rond-point. L'état endommagé dans lequel la barre métallique de protection de ce rond-point se trouve en est une illustration. En fait, la voie s'était bien faite. Mais souvent, quand il pleure, l'eau, ça déborde. Les carnivots que j'ai fait, c'est très petit. Souvent, les voitures me disent que je ne sais pas qu'il y a un carnivot. Ils sont obligés de rentrer dans un carnivot. Je n'en ai pas pensé pas que je suis là. Malgré ces critiques, d'autres usagers estiment que le mal étant déjà fait, le maître d'ouvrage, quel état devra penser à une solution pourvent contribuer à réduire les accidents provoqués par ce rond-point et faciliter la circulation de cette voie express? Si on voit que dans le rond-point est bourguien, si on peut réduire un peu, la voie, c'est un peu large. Là, au moins, c'est un peu Il propose aux défaits tricolores, mais aussi le retour de certains automobilistes à l'auto-école pour réapprendre les béabas du code de la route. Le rond-point, d'une manière générale, est fait pour désengorger la circulation. Donc, quand on arrive à un rond-point, c'est normalement celui qui est à l'intérieur du rond-point qui est la priorité. Ce n'est pas celui qui arrive à la droite. Dans un rond-point, la priorité à droite n'existe plus. Il se trouve qu'on arrive, on veut faire la priorité à droite. Donc, du coup, celui qui est dans le rond-point, il va marquer un arrêt pour laisser passer celui qui va venir de la droite. Forcément, ça va créer un bouchon. Donc, au lieu de désengorger la circulation, ça crée un bouchon. Il va falloir qu'à l'auto-école, on explique mieux aux gens l'importance du rond-point et comment il faut passer quand on est dans un rond-point. Faisons maintenant un détour au rond-point de la rivière A3. Il était 10h45 lorsque nous arrivons au rond-point de la A3. A cette heure, il y avait encore des embouteillages, comme d'habitude, même pour cette fois à cause des feutres tricolores tombés en panne, occasionnant ainsi un grand désordre à cet endroit, malgré une présence constante des policiers chargés de la régulation de la circulation. Que dire de ceux de Mbadan qui joutent le lycée français et de Notre-Dame de la Tendresse loin de l'ambassade des Etats-Unis. Nouvellement construits, ces ronds-points bien colorés présentent une belle architecture. Les rues sont propres et bien tracées. Le rond-point de Mbadan est même doté d'une fontaine et d'un jardin. Du beau avoir qui ne laisse pas les automobilistes indifférents. Mais ça que joie que les usagers abordent ce rond-point pendant les vacances scolaires comme l'explique Diomandé, chauffeur de taxi. L'impact sur la circulation est positif parce qu'il n'y a plus d'embouteillage. La circulation est devenue normale, fluide, s'il faut le dire. Et à la rivière de. Ici, la circulation était fluide sur l'échangeur, l'un des plus beaux de la sous-région lorsque notre équipe de reportage y arrivait ce 9 juin 2016. Ce qu'il faut craindre, c'est la transformation progressive des environs de cet échangeur en un grand marché à ciel ouvert. un marché illégal et anarchique. Nous mettons le cap sur Yopougon précisément au rond-point de la Ciporesse à 16h52. Un ouvrage simple qui a remplacé l'ancien qui souffrait de sa grossièreté et de sa laideur. Aujourd'hui, les embouteillages incessants d'hier ont fait place à une circulation beaucoup plus fluide. Cependant, l'insécurité en ce lieu n'a jamais reculé. Plusieurs cas de braquage et de vol sont enregistrés tous les jours. Le rond-point de la liberté si à Kokodi et à Yopougon les ronds-points sont vifs, celui d'Adiame Liberté n'existe que de nom. En réalité, il a été transformé en gars en un gars bazar ou désordre et grand banditisme se conjugue au pluriel. Adyame Liberté a perdu sa liberté. En période de pluie, il faut mieux ne pas y mettre les pieds. Les caniveaux sont bouchés, de vieux punais de véhicules battent la pavée, des eaux de ruissellement emportent des sacs de vivres. Dans notre prochaine édition, l'équipe de GPLUS TV va vous faire vivre les réalités des autres ronds-points d'Abidjan dont ceux de la place de la République au plateau et à Quabar à Port-Bouy. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage